L'exercice d'évaluation a mis par cours proprement dit. Il s'agit de la deuxième étape du processus d'évaluation prévu dans le contrat d'objectif. Je rappelle que la période sous-revue va du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. A l'exception du ministère de la Défense nationale, tous les ministères ont été soumis au processus, soit 28 départements ministériels. Je tiens à indiquer que pour s'assurer de la réussite de l'évaluation, différentes dispositions ont été prises. Tout d'abord, la soumission par les ministères des supports de leur performance sur une plateforme numérique dédiée à cet effet. Ces supports sont constitués d'un rapport et d'un tableau de suivi. Les ministères ont bénéficié d'un encadrement méthodologique à cet effet, par la primature. La mise en place d'un comité d'évaluation composé de 7 membres. Les membres du comité d'évaluation ont téléchargé ces supports procédés à leur examen méthodologique pendant 10 jours avant le démarrage de l'évaluation. Et un guide d'évaluateur a été mis à la disposition des évaluateurs pour une question d'uniformité. Trois, la démarche méthodologique. La démarche suivante a été adoptée. Des outils sont élaborés par la primature et sont mis à la disposition des ministères. Il s'agit ici du canevas de rapports et des tableaux de suivi regroupés dans une maquette. Un séminaire et des réunions de travail ont été organisées sur ces outils en vue de leur appropriation par les ministères. Ces outils sont censés être utilisés pour produire leur support de performance. La revue de la primature est basée sur des appréciations, des synthèses et des notations. Le temps de l'évaluation, les séances de revue ont eu lieu du 24 au 31 juillet 2023. Il y a quatre types de notations. Les appréciations sont des appréciations. La première notation, c'est les appréciations de fond et de forme des supports de performance sur 100 points et pondérées pour 5% de la note globale. Le tableau d'exécution des PAO en conformité avec les tableaux de suivi d'indicateurs de performance sur 100 points pondérés à 5%. Les performances selon les dix critères inscrits dans le contrat d'objectif des ministères sur 100 points sont pondérés pour 70% et les appréciations du comité d'évaluation sur 100 points sont pondérées à 20%. Il faut noter que la note globale attribuée est une moyenne pondérée des quatre notations que je viens de décrire ici sur 100 points. Les synthèses permettent de ressortir les points forts, les points faibles et les recommandations. Quatrième point, résultat. Première notation. 85% des ministères ont présenté des supports conformes aux attentes. Quand on veut donner le détail, niveau d'attente, en deçà de nos attentes, 14,30% des ministères. Le niveau juste conforme aux attentes, 42,90%. Niveau d'attente, bien entendu, sur les supports qui sont conformes à la hauteur de nos attentes, il y a 42,90%. Donc ça, c'est l'appréciation de la première notation. Deuxième notation. L'état d'avancement des plans d'action opérationnels au 30 juin est globalement positif également, à plus de 80%. Dans le détail, état d'avancement des plans d'action opérationnels avec un rythme lent dans sa mise en oeuvre, 17,90%. L'état d'avancement des PAO dans sa mise en oeuvre encourageant, 32,40%. Et l'état d'avancement des PAO dans sa mise en oeuvre satisfaisant, 50%. Et les deux premières notations sont pondérées à 5 points, chacune. Troisième notation. Ça, c'est sur le contrat de performance signé. Je vous avais dit que c'est pondéré à 70%. 50% des ministères ont une performance moyenne selon les dix critères du contrat de performance. L'évaluation de la performance insuffisante, 3,57% des ministères. Performance moyenne, sur les dix critères du COPGIE, 50%. Performance élevée, selon le contrat d'objectif de performance, 46,43%. Quatrième notation. Notation du comité d'évaluation. 46,46%. Des ministères ont une appréciation élevée. Et 46,46% également ont une appréciation moyenne du comité des évaluateurs. Dans le détail, appréciation insuffisante, 7,14%. Appréciation moyenne des ministères, 46,43%. Appréciation élevée des ministères, 46,43%. Notation globale. Il réjute qu'un ministère a zéro point. Mention non satisfaisant. Deux ministères ont des notes comprises entre 51 et 60%. Mention passable. 12 ministères ont des notes comprises entre 61 et 70%. Mention entre 61 et 70 points. Mention assez bien. Onze ministères ont des notes comprises entre 71 et 80 points. Mention bien. Deux ministères ont des notes comprises entre 81 et 90 points. Mention très bien. Aucun ministère n'a obtenu une note comprise entre 91 et 100 points. Mention excellente. Je reprends. Notation globale. Il réjute qu'un ministère a zéro point. Mention non satisfaisant. Deux ministères ont des notes comprises entre 51 et 60 points. Mention passable. Deux ministères ont des notes comprises entre 61 et 70 points. Mention assez bien. Onze ministères ont des notes comprises entre 71 et 80 points. Mention bien. Et deux ministères ont des notes comprises entre 81 et 90 points. Mention très bien. Mention très bien. Aucun ministère n'a obtenu une note comprise entre 91 et 100 points. Mention excellente. Les statistiques des notes. La note maximale est de 83,2 points sur 100. La note minimale est zéro. La note moyenne est 69,4 points sur 100. La médiane est de 69,8. La médiane c'est le point milieu. La médiane définit le point milieu. C'est-à-dire que 50% des notes des ministères sont de part et d'autre de cette valeur. Qui est de 69,8 points. Si elle est proche de la moyenne, c'est que les inégalités ne sont pas perspectives de part et d'autre de la moyenne. 5. Quel enseignement tirons-nous de cette évaluation à MIPAP ? Au titre des points forts. Appropriation progressive du système, de la performance et de ses outils. La reconnaissance du PAO comme le référentiel pour la programmation. La reconnaissance du tableau de suivi des indicateurs de performance comme référentiel pour le suivi de l'exécution. Le taux d'exécution des plans d'action opérationnels sur le tableau de suivi d'indicateurs de performance sont satisfaisants. La prise de conscience de l'importance de la gestion axée sur le résultat. Gare. Instauration de dialogue sur le résultat de l'action publique. Utilisation accrue des technologies de l'information et de la communication. Maîtrise des dossiers par les ministres. Montée en puissance du travail en équipe dans les ministères. Mise en place des outils de bonne gouvernance. Au titre des points faibles. Résistance au changement à plusieurs niveaux. Faible taux de décaissement du budget. Très faible taux de décaissement pour des projets et programmes. Capacité insuffisante. Des bureaux de stratégie de développement BSD au sein des ministères pour répondre aux attentes de la gestion axée sur le résultat. Collecte, traitement de données et analyse des données. Retard par endroit du transfert de 20% du budget ministériel à l'intérieur du pays. Faible capacité des entreprises adjudicatrices de marché public. Les données administratives sont stockées dans des data centers disparates, dont certaines sont à l'étranger et ne communiquent pas entre elles. La gestion du courrier au sein des départements est digitalisée. Mais de gros progrès sont à fournir dans le cadre du traitement des dossiers entre les ministères. La cadence de paiement des dossiers, bien camélorée, n'est pas à la hauteur de nos attentes. Au titre des recommandations, poursuivre l'approche Learning by Doing dans le déploiement du système de performance. Renforcer les capacités institutionnelles et techniques de suivi de la performance. Instaurer des mécanismes de suivi rapproché de l'exécution budgétaire. aligner le système de suivi de la performance globale sur la LOF, la loi organique relative aux lois des finances et au RGG-BCP, règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Concevoir un dispositif automatisé de suivi des performances militérielles sur la base des fonctionnalités avancées d'Excel. Améliorer la gestion du portefeuille de l'État pour accroître les recettes et les dividendes. Procéder à une restructuration de certains EPA. Investir dans la production des données statistiques pour une aide à la décision. Accélérer la réforme du secteur de l'énergie et de l'eau. Accélérer la digitalisation des procédures de marché public. Dopter la CGP de ressources suffisantes pour accomplir correctement sa mission, notamment la réalisation des études, le contrôle et suivi des projets. Et enfin, élaborer à terme un manuel de référence pour le suivi de la performance gouvernementale. 6. Les perspectives. Le processus d'évaluation se poursuivra pour le reste de l'année. En octobre prochain, la troisième phase de l'évaluation portera sur la mise en œuvre des recommandations issues de cette présente évaluation à MIPACO. Nous envisageons nous rendre dans les ministères pour s'assurer de l'efficacité de la mise en place du contrat de performance au sein de l'évaluation au sein des directions nationales, des directions générales et des EPA. Une ou deux d'entre elles seront choisies au hasard pour l'évaluation. Et en décembre 2023, pour boucler l'évaluation du contrat de performance du gouvernement, sous la période de 2023, l'évaluation finale aura lieu au mois de décembre 2023. L'année 2024, un nouveau contrat de performance sera établi entre la primature et les ministères et portera en grande partie sur l'évaluation de la mesure de l'impact des réformes que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place. Mais aujourd'hui, il est très prématuré, pour moi, sans données factuelles, d'exprimer l'impact direct. Mais je ne vais pas aller loin. Vous voyez aujourd'hui les infrastructures. Quand vous allez dans les quartiers, il y a des routes et nous avons mis en œuvre beaucoup d'actions. Et je pense qu'actuellement, il y a l'impact de ces actions menées par le gouvernement sur la vie de nos concitoyens. Mais il faut aller mesurer cet impact-là. Et ça, ça doit se faire de façon scientifique. Je ne suis pas un PM à venir donner des chiffres comme ça, mais il faut aller au bout et avec des données chiffrées et factuelles. Le rapport qui sera transmis au président dénote tout le détail.